Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait Veillez sur vous-même, et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable, pour être les pasteurs de l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des lots redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent ni l'or ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toutes choses, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Il se jetait au cou de Paul et l'embrassait. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite, « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais, qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présent. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Redoutable est Dieu dans son Temple Saint. Le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Les premières lignes de l'évangile d'aujourd'hui nous montrent Jésus s'adressant à son Père, scène plusieurs fois répétée dans les évangiles. L'on pourrait séparer la prière de Jésus en trois grands groupes. Tout d'abord sa prière habituelle, ou quotidienne, quand par exemple il se retirait le soir ou bien le matin pour prier seul, ensuite il y a les demandes d'intercession avant les miracles, comme par exemple avant la résurrection de Lazare, et finalement les moments de prière spontanés devant certaines situations particulières. La prière de Jésus dans ce passage ferait partie de ce dernier groupe. La réaction habituelle de Jésus, devant un moment fort, est toujours de se tourner vers son Père pour se confier à lui, se mettre entre ses mains et le faire participer de cette expérience, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait. L'exemple de Jésus dans les évangiles est une invitation à faire de même dans notre vie de tous les jours. Devant une difficulté, un moment fort, des circonstances particulières, joyeuses ou douloureuses, au lieu de nous replier sur nous-mêmes, l'évangile nous apprend à nous tourner vers Dieu et à nous mettre, par une simple prière, en ses mains. Dans cet évangile, en particulier, le Seigneur met dans les mains de Dieu ses disciples. Cependant, l'on peut aussi voir dans ce passage que, d'une certaine manière, le Christ met dans les mains de Dieu tous ses futurs disciples, en d'autres mots, tous les chrétiens de tous les temps. Jésus nous dit dans ce passage, qu'il s'en va, et que de nombreuses difficultés attendent ceux qui veulent le suivre, mais il dit aussi qu'il sera toujours à notre côté, prêt à écouter nos prières. Mon Dieu, la vie de tous les jours est pleine de joie et de douleur. Merci de toujours être à mon côté, m'accompagnant et me guidant. Tu ne me promets pas une vie facile, mais de toujours être avec moi, et je sais que je peux trouver mon plus grand bonheur en toi, en ce sens, tu me promets une vie réellement heureuse. Ô Seigneur mon Dieu, permets que la pauvre créature que je suis te loue, te dise merci. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir appelé du néant à la vie. Merci de m'avoir aimé dès le jour de ma conception. Ô mon Dieu, ma louange n'ajoute rien à ta grandeur, à ta puissance, à ta magnificence, à ce que tu es. Tu es le Dieu d'amour, bon, fidèle éternellement. Apprends-moi à aimer, à aimer de tout mon cœur, et de toute mon intelligence. Apprends-moi à faire ta volonté, apprends-moi à renoncer et fuir devant le péché. Fortifie-moi, car faible je le suis. Et sans toi Seigneur, je ne puis rien. Apprends-moi à mourir au péché, et à ressusciter pour la vie sainte, miséricordieuse, qui n'aura pas de fin. Apprends-moi à t'adorer d'un cœur vrai sincère, pur, et à reconnaître ton visage. Dans celui de chacun de mes frères, ouvre mes yeux, Seigneur, sur les merveilles de ta création. Donne-moi la grâce de contempler ta sainte face. À travers tes œuvres Seigneur ? Oui Seigneur. Quelles sont belles et magnifiques tes œuvres ? Oui, Seigneur. Je veux vivre pour t'adorer et aimer mon prochain. Je désire tant qu'au nom de ton Fils Jésus-Christ, la créature pécheresse, ancienne et mauvaise meurt, afin que naisse une créature nouvelle qui t'aime. Travaille au rayonnement de ta gloire, de ton Saint Nom en tout lieu et en tout temps. Je veux vivre pour t'adorer, agir pour le bonheur de mes frères et sœurs, de mes peines et de mes joies. Je n'en ai aucun souci car tout est à toi, tout est en toi. En toi, je veux connaître le bonheur d'aimer, de pardonner, de m'ouvrir aux autres, d'être ton serviteur utile. Qui n'a cesse d'aimer son maître et de le servir. Vivre pour te glorifier pour tout honorer dans tout. Aimer mon prochain. Vivre pour toi et en toi, mourir d'amour pour toi. Vivre, mourir par amour pour toi. Et ressusciter dans l'amour qui n'a pas de fin. Oui, Seigneur tel est le désir profond de mon cœur. Qui en toi s'abandonne et attend tout de toi. Vivre et mourir en Christ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, Et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada